Bonjour Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler d'une thématique un peu particulière. Je pense que vous avez tous entendu que pour avoir des plus gros muscles, il fallait s'entraîner et faire de l'exercice. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi nos muscles grossissent en faisant de l'exercice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Vous verrez le format de cette vidéo est un peu particulier et je m'excuse d'ores et déjà pour mes talents de dessinateur qui sont inexistants. Allez, sans plus attendre, je vous envoie la suite. On va prendre ici l'exemple du muscle. Un muscle, grosso modo, c'est quelque chose qui ressemble à ça. En général on parle de muscles striés. Bon, peu importe pour les détails. Si on zoom à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver ce qu'on appelle des cellules. Bien. Les cellules, c'est la plus petite unité d'un être vivant. C'est-à-dire que nous, nous sommes constitués de plein de cellules. Elles ont plein de fonctions différentes. Concentrons-nous sur la cellule musculaire. Une cellule, elle est délimitée par ce qu'on appelle la membrane. Au milieu, il y a ce qu'on appelle le noyau. Le noyau, c'est lui qui contient l'ADN. Ce qui est intéressant, c'est cette membrane. Pourquoi ? La membrane contient ce qu'on appelle des récepteurs. Les récepteurs permettent de recevoir par exemple des hormones, etc. qui vont avoir après une action sur le noyau. Et le noyau produira des substances en conséquence. Mais il existe un type bien particulier de récepteurs, qu'on appelle les mécanorécepteurs, que je fais en forme d'éclair. Les mécanorécepteurs, en fait, ils sont sensibles à l'étirement de la cellule et à la compression de la cellule. C'est ce qu'il se passe notamment quand vous contractez votre muscle. Une fois que ce mécanorécepteur a été activé, ils vont envoyer un signal au noyau. Il va lui dire, « Hé, mon petit noyau, on est en train de subir une compression en étirement. Qu'est-ce que tu vas faire ? » Le noyau, lui, il se dit, « Ok, attends, je vais regarder dans l'ADN. Tu m'envoies un signal. » « Bien. » « Ah, j'ai trouvé une séquence qui correspond. » Et par exemple, le noyau va produire des petites hormones, comme par exemple de l'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, elle ne va pas rester à rien faire. Le corps n'aime pas rien faire. Donc ce qu'elle va faire, elle va sortir de la cellule. Et ce qu'elle va faire ensuite, à son tour, c'est, hop, elle va venir se fixer sur les récepteurs de la membrane. En se fixant au récepteur, ça va créer une cascade d'événements chimiques qui vont à nouveau activer le noyau. Et le noyau, il va se dire, « D'accord, je reçois de l'hormone de croissance. Qu'est-ce que je dois faire ? » « Ah, ben, je dois par exemple agrandir la taille de la cellule. » Et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, et vous vous en doutez sûrement, c'est qu'il n'y a pas une seule cellule. En fait, il y en a plein. Là, il faut imaginer que j'utilise un microscope qui zoome vraiment très très fort. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces cellules, il y a des petites jonctions. Ce qui permet justement aux cellules de communiquer entre elles. Considérons que ce soit cette cellule qui ait justement été soumise à une contrainte mécanique. Donc le mécano-récepteur est activé, ça crée une réaction au niveau du noyau qui va produire de l'hormone de croissance, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mécano-récepteur active le noyau de cette cellule, mais également celui des cellules avoisinantes grâce aux petites jonctions. Et donc ces cellules-là vont aussi produire de l'hormone de croissance. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que les cellules vraiment communiquent entre elles. Ainsi, grâce à la stimulation mécanique, nos cellules vont produire une réponse chimique et elles vont s'agrandir, voire même créer de nouvelles cellules. Ce qu'on a donc de regarder ensemble, c'est ce qu'on appelle la mécano-transduction. Ça veut dire quoi ce mot barbare ? Ça veut dire tout simplement qu'on transforme un message mécanique, donc la compression, l'étirement par exemple, en un message chimique. Voyez, nos cellules, elles ont réagi justement au fait qu'il y avait de la compression et de l'étirement et en conséquence, elles ont produit des petites hormones qui vont être utiles pour justement s'adapter par rapport à ces contraintes. Ça marche pour le muscle, ça marche pour les os, ça marche pour le cartilage, ça marche pour les ligaments, bref, ça marche un peu pour tout ce qui est impliqué dans le système de la gestion de la contrainte mécanique. Et c'est notamment pour ça que les astronautes, quand ils reviennent de mission, ils ont un peu de mal parce que le manque de gravité fait qu'il y a un manque de contraintes sur les os, les muscles, etc. Et du coup, souvent, ils ont de la rééducation. J'espère que cette petite thématique vous a plu, donc n'hésitez pas à critiquer mes talents de dessinateur à faire rougir Picasso. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en description. Et si vous souhaitez, pourquoi pas, d'autres vidéos dans ces thématiques. Allez, je vous dis à très bientôt et notamment sur Instagram. Ciao, ciao !